Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger des petites imperfections de la peau d'un visage à l'aide de la technique de la séparation de fréquence dans Photoshop. Alors, précédemment, j'avais fait déjà une vidéo sur cette technique. C'est cette vidéo-là. Je l'avais appliquée sur une retouche, une correction d'image traditionnelle. Mais vous avez été, quelques-uns, me demander de vous montrer comment on fait pour appliquer cette technique sur un visage. Et après tout, la plupart du temps, cette technique est utilisée pour ça, pour la correction de peau. Allez, c'est parti. Bien, alors on va partir avec cette image. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Cette image est une image en 8 bits. C'est très important pour la mise en place de la séparation de fréquence. Si vous avez une image en 16 bits, on fera un autre type de réglage. Donc, je vais la dupliquer, cette image. Comme ça, on verra les deux façons de faire. Donc, je duplique l'image. Et je vais aller ici, dans le menu images, mode, la placer en 16 bits. Très bien. On va d'abord s'occuper de la version 8 bits. On verra la version 16 bits ensuite. Donc, on va dupliquer deux fois le calque. Alors, vous pouvez, après avoir bien sûr sélectionné le calque d'arrière-plan, utiliser le raccourci CTRL-J sur PC ou CMD-J sur Mac. On va le faire deux fois. Donc, une fois, deux fois, OK. Le premier calque, le calque 1, je vais l'appeler couleur. Et le deuxième calque, je vais l'appeler texture. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la séparation de fréquence, c'est un principe, en fait, de, comme le nom l'indique, de séparation. Donc, on met d'un côté la texture et de l'autre la couleur. La couleur étant la partie basse fréquence de l'image, tandis que les textures sont dans les hautes fréquences. C'est pour ça qu'ici, on a dupliqué deux fois le calque d'origine et qu'on a donné le nom couleur au premier et texture au deuxième. D'ailleurs, ça sera bien que je mette un S à couleur. Voilà, je vais cacher temporairement le calque texture en cliquant sur l'œil et je me concentre sur le calque couleur. Donc, sélectionnez bien celui-ci. Je vais aller dans le menu filtres, chercher le filtre flou gaussien, ici, et je vais le mettre à zéro. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire ici. Le but, je vais zoomer un petit peu dans l'image, je vais me mettre à 100%. Voilà, c'est d'estomper le grain de la peau afin de ne garder que la couleur de celle-ci. Donc, on va augmenter le rayon du flou pour justement faire partir la texture de la peau et ne garder que la couleur. Alors, vraiment, le rayon, ça va dépendre de la taille de votre image. Si vous avez la même que moi, c'est très bien. Si vous avez une autre image, le but, ce sera de ne pas aller trop loin. On ne va pas aller jusqu'à faire disparaître tous les détails. Il ne faut pas non plus trop exagérer. Je pense qu'ici, aux alentours de 8 pixels, c'est pas mal. Entre 7 et 8, je pense que c'est bien. Donc, on voit encore des petits détails et ces détails, vous allez voir qu'on va pouvoir les estomper facilement par la suite. Je valide en cliquant sur OK et je vais ensuite me positionner au niveau du calque texture. Je le sélectionne, j'affiche celui-ci en cliquant sur l'œil et on va aller chercher dans le menu images, appliquer une image. Vous allez dire qu'on va bien sûr travailler avec la source de notre image, tout à fait. Et on va chercher le calque couleur, c'est à partir de celui-ci qu'on va faire l'application. Et bien sûr, rester avec la couche RVB. Décocher inversé, il ne faut pas que ce soit coché ici. Et l'opération, vous allez choisir soustraction avec une opacité de 100%. Vous allez mettre ici 2 à échelle et à décalage, vous allez mettre 128. Une fois que vous avez fait ça, validez en cliquant sur OK. Donc, on se retrouve avec une image qui est comme ça, un peu grise. Il n'y a pas que du gris, mais dans l'ensemble, l'image est très grise. Et elle représente en fait les hautes fréquences de l'image. Si je zoome, on voit qu'on a tous les détails de la texture de celle-ci. Donc, ce que vous allez maintenant faire pour retrouver l'image normale, c'est placer le mode de fusion de ce calque sur lumière linéaire. Si vous faites ça, on retrouve quasiment l'image d'origine. Vous pouvez vous en rendre compte en faisant un groupe des deux calques. Vous sélectionnez texture, vous appuyez sur CTRL sur PC ou CMD sur Mac pour sélectionner couleur. Vous utilisez ensuite le raccourci CTRL G sur PC ou CMD G sur Mac pour faire un groupe. Et si vous désactivez la visibilité du groupe, vous pourrez voir avant, après. Il n'y a quasiment aucune différence. Bien, alors je vais vous montrer, avant de commencer, les réglages pour le mode 16 bits. Alors, je me mets ici, je duplique deux fois le calque. Je vais faire filtre flou gaussien. Je vais garder les mêmes réglages, bien sûr, que précédemment. Et je vais ensuite retourner sur texture. Et c'est là qu'on va changer les réglages. Donc, à appliquer une image, vous allez choisir de cocher, cette fois-ci, inverser. Le calque, on va toujours aller chercher couleur ici. OK, donc comme tout à l'heure. Et là, au lieu de choisir soustraction, vous allez choisir addition. Et ici, vous allez mettre l'échelle à 2. Et c'est tout. Vous ne mettez pas de décalage à 128. Vous validez en faisant OK. Vous passez le calque en mode lumière linéaire. On va se retrouver dans la même configuration que pour l'image en 8 bits. Bien, alors je vais fermer l'image en 16 bits, puisque ce n'est pas sur celle-ci que l'on va travailler. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire avec une version 16 bits. Et on va travailler là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler d'abord sur les couleurs. Je vais repérer les zones à corriger. Donc, on voit qu'ici, on a des petits problèmes à ce niveau-là. Ici, OK. On a aussi cette zone-là à corriger. Vous voyez, il y a des petites bosses, etc. Et là aussi, on peut arranger ici les cernes et les marques là. Ici, le nez. Il faudra peut-être corriger cette cicatrice. Même si, évidemment, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire, puisque ça fait partie de la personnalité. On verra comment ensuite estomper les effets. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petites zones à corriger ici. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le lasso. Et l'idéal, ça serait d'entourer les zones que l'on va corriger. Et ensuite, d'appliquer un flou pour estomper les problèmes. Le truc, c'est que si vous utilisez le lasso sans contour progressif, vous allez avoir une démarcation très visible de la retouche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le lasso, mais avec un contour progressif. Alors, quelle taille on va utiliser pour ce contour progressif ? Ça dépendra de la définition de votre image, du nombre de pixels de celle-ci. Ici, moi, je vais cocher ici le mode masque, après avoir fait mon lasso, pour vous montrer que voilà, là, c'est vraiment très dur. Donc, il va falloir qu'on estompe tout ça. Donc, je désactive le mode masque. Je peux utiliser la touche Q pour passer au mode masque. Et je vais désélectionner CTRL-D. Et je vais mettre ici un contour progressif, on va dire à 10 pixels pour essayer. Je refais la zone. Hop. Et j'appuie sur Q. Voilà. On voit que c'est estompé. Mais ce n'est pas encore assez. Donc, j'appuie sur Q. Je désélectionne. Je vais mettre un contour progressif à 30. Et je recommence. Hop. J'appuie sur Q. Là, je vois que voilà. Là, ça estompe. Peut-être un peu trop. Donc, je vais peut-être mettre 25. Et là, je pense que c'est bon. 25. OK. Je retente. J'appuie sur Q. Tac. OK. Là, c'est pas mal. Donc, je vais rester avec 25. Très bien. Alors, vous ferez attention à une chose. Lorsque vous avez modifié ici le contour progressif, ça va rester en mémoire. Ça veut dire que lorsque vous allez éteindre Photoshop et le rallumer, vous aurez toujours le contour progressif ici à 25 pixels. Donc, il faudra bien penser à le remettre à zéro après avoir travaillé votre image. Donc, ce que je vais faire, c'est désélectionner. Et on va dire qu'on va commencer à corriger. Eh bien, pourquoi pas. Vous allez voir cette zone ici. Je l'entoure comme ceci. Voilà. Je ne vais pas trop sur les lèvres. Et je vais aller chercher un filtre de flou, le même que tout à l'heure. Flou, flou gaussien. Et je vais, cette fois-ci, utiliser un flou un peu plus fort. Vous voyez comment ça a estompé. Je vous remontre avant, après. Donc, voilà. Ici, je ne vais peut-être pas aller trop loin. Je vais peut-être mettre une valeur de... Je vais arrondir à 25 aussi. Hop là, 25. Très bien. On peut voir avant, après. En cliquant sur l'aperçu. Ça a beaucoup atténué. Vous voyez ici les zones sombres, les bosses. OK. Donc, vous allez faire ça sur toutes les parties que vous voulez corriger. Par exemple, je peux carrément aller faire une grosse zone ici. Vous pouvez, si vous souhaitez, appliquer des valeurs différentes de flou à chaque fois. Si vous souhaitez appliquer la même valeur de flou, vous avez en haut ici le dernier filtre utilisé. Ou utiliser le raccourci Alt plus Control plus F sur PC. Ou Option plus Command plus F sur Mac. Sinon, si vous voulez avoir plus de finesse dans le réglage, vous pouvez retourner à chaque fois avec les réglages du filtre. Plus gaussien. Et adapter, en fonction de la zone à retoucher, cette valeur de flou. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours le même flou. OK. Parce que quand même, ici, il ne faut pas aller trop dans l'estompage. Sinon, vous allez créer des choses vraiment... Enfin, il faut garder du volume. Il faut garder quand même des détails. Je clique sur OK. Je peux désélectionner. Et on peut voir avant, après. Ça a pas mal changé. Bon, j'avoue que je suis peut-être allé un petit peu trop loin en bas, là. Mais on pourra l'estomper, bien sûr, après. Donc après, vous pouvez faire la même chose au niveau du nez. Pour estomper un petit peu ce qu'il y a ici. Filtre, tag, flou. Voilà, c'est trop fort. Je pense qu'ici, il ne faut vraiment pas y aller si brutalement. Je vais réduire un petit peu. Donc, OK. Très bien. Alors, faites attention. Regardez, si je fais ça, si j'entoure ici le nez et que j'applique le flou, je vais faire disparaître carrément le pli du nez. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Si vous faites ça, vous allez créer des monstres. Il faut vraiment être assez léger sur la retouche. Sinon, vous allez faire une poupée, quoi. Donc ici, je peux faire la même chose à ce niveau-là. N'allez pas dans l'œil, bien sûr. Allez chercher le filtre flou. Estomper un petit peu. Voilà, essayez de chercher le réglage qui ne sera pas trop fort. Peut-être le menton. Très bien. OK. Après, il y a le front à faire. On peut essayer de le faire en une seule fois, peut-être. Vous voyez, je ne vais pas trop dans les cheveux. Je ne vais pas non plus dans les sourcils. Je peux aller jusque là. Voilà, filtre flou gossien. Voilà. Je ne vais pas le mettre trop fort. Je vais le mettre aux alentours de 16,5. OK. Donc, on a déjà ça. Vous voyez, ça a quand même pas mal estompé. Donc, vous aurez compris le principe. Je vous laisse poursuivre avec votre image. On va maintenant travailler dans la texture. Donc, je me mets ici au niveau de la texture. Et je vais vous montrer qu'on peut utiliser, par exemple, l'outil correcteur localisé. Vous allez agrandir ou rétrécir la taille de l'outil. Et vous pourrez faire des clics sur les zones à corriger. Par exemple, si je veux enlever ici cette petite imperfection. Hop, j'ai juste à faire ça. Vérifier seulement que vous n'avez pas ici échantillonné tous les calques qui sont cochés. Sinon, vous allez faire ce genre de résultat. Donc, il faut absolument que ce soit décoché. Vous pourrez essayer contenu pris en compte ou similarité des couleurs. Voir lequel des deux fonctionne le mieux. Créer une texture, ça ne marchera pas bien. Et vous voyez que vous allez pouvoir supprimer les petits défauts comme cela. Utilisez un petit pinceau, des petites retouches. Parce que sinon, vous allez faire des aplats. Vous allez carrément faire partir la texture. Et ce n'est pas le but. C'est vraiment estomper les défauts. Ce n'est pas vraiment de créer quelqu'un qu'on ne va plus reconnaître. Vous voyez ici, je vais pouvoir estomper à ce niveau-là. J'ai presque réussi à faire partir sa cicatrice. Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée d'enlever une cicatrice. A moins que ce soit demandé, à moins que ce fasse partie d'une demande particulière. On pourrait même enlever de cette manière-là la ride ici. J'ai juste à passer dessus avec l'outil. Je lâche, hop, la ride a disparu. Complètement. Ça, c'est pareil. Ce n'est peut-être pas des choses à faire. Puisqu'on pourrait faire la même chose aussi avec cette ride. C'est une ride de sourire. Regardez si je fais ça. Hop, je la fais partir. Et vous voyez, le problème ici, c'est que je me retrouve maintenant avec une grosse différence de texture. Ici, on a un peu de grain. Ici, on n'a plus du tout. Quand on dézoome, ça fait vraiment, vraiment bizarre quand même. Donc, je vais revenir en arrière. Je ne vais pas l'enlever. Je pourrais peut-être travailler plus finement. Et puis, essayer de l'estomper vraiment juste ça. Et encore là, ce n'est peut-être pas assez gros. Mais bon, il ne faut pas non plus y aller trop fort. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de trop retoucher les personnes. Donc ici, on peut poursuivre, etc. Je ne vais pas tout faire. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous ferez comme bon vous l'entendez avec votre image. Donc, le but ici, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Au niveau de la couleur, ici, vous allez avec l'outil lasso faire des sélections de zones à corriger avec un contour progressif. Dans ces zones à corriger, vous allez appliquer un effet de flou. Et ensuite, au niveau du calque de texture, avec un outil correcteur. Donc, je vous ai montré avec l'outil correcteur localisé. Mais vous pouvez aussi utiliser l'outil correcteur qui, lui, va aller chercher, par exemple, la texture et la replacer ailleurs. Par exemple, vous voyez cette texture-là. Si je fais Alt-Click pour aller échantillonner cette zone. Donc, il faut bien déjà savoir comment fonctionne l'outil. Je vais pouvoir la reporter ici. Vous voyez ? Donc, je remets la texture à ce niveau-là. Donc, là, c'est pareil. L'effet n'est pas bon puisque le sens des pores de la peau, ici, ne correspond pas forcément à ce point de vue qu'on a là. Donc, la retouche de peau, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'analyse. Vous voyez, là, si je fais ça, c'est pareil. Ça me fait quelque chose qui n'est pas joli. Il faut travailler très finement. Parfois, on peut même travailler presque porc par porc de peau afin de reconstruire ou de corriger la peau. Et il existe aussi des techniques où on va créer des textures de peau pour faire comme une espèce de greffe sur l'ensemble ou sur une partie en particulier d'un visage. Donc, si ça vous intéresse ce genre de technique, peut-être que je vous le montrerai. Mais surtout, surtout, soyez méticuleux et n'y allez pas à la truelle. Ne faites pas des retouches de sauvage sur la peau. Ne rendez pas les visages trop lisses. C'est vraiment pas très agréable à regarder. Bien. Alors, cette image aurait d'autres problèmes. Bon, il y aurait d'autres choses à faire, notamment corriger ici les reflets et les plis de la lèvre inférieure qui ne sont pas forcément super. Il y a aussi des problèmes de couleurs. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop jaune. Mais bon, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous présenter la séparation de fréquence sur un visage, puisque je vous ai présenté cette technique sur une retouche de chaussures dans du sable dans une vidéo précédente. Et vous m'avez demandé de vous le montrer pour un visage. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois que vous avez terminé ici le groupe, vous pouvez bien sûr baisser son opacité afin de retrouver des détails. Voilà. Si je le mets à peu près à 55%, on peut voir qu'on a gardé beaucoup de défauts. Cette personne là ici se reconnaît. Mais on peut voir avant, après, on a quand même estompé certains défauts. Donc, vous pouvez baisser l'opacité si vous êtes allé trop loin, bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien uTip présent dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501